Au programme du Daily de ce mardi 28 février 2024, on va commencer avec la mauvaise tendance de 2024 qui se confirme, cette fois-ci avec PlayStation, puis on enchaînera sur un célèbre illustrateur de cartes Pokémon qui se sent en danger, et enfin on terminera avec Elden Ring qui va sortir un webtoon. Le Daily, c'est parti ! En ce moment, il n'y a pas une seule journée où on ne se lève pas en apprenant une nouvelle vague de licenciements dans un studio ou dans une entreprise de jeux vidéo. La tendance avait bien commencé en 2023 et elle s'est malheureusement poursuivie et même accentuée en ce début d'année 2024. 1800 suppressions d'emplois chez Unity, 1900 chez Xbox suite au rachat d'Activision Blizzard King, 160 chez Discord, 530 chez Riot Games, 90 chez Supermassive Games, 500 chez Twitch, 97 chez Eidos Montréal. La liste est ultra longue et on a l'impression qu'aucune entreprise, quel que soit son succès ou bien son expertise, n'est à l'abri. Hier, c'était au tour de PlayStation d'annoncer la mauvaise nouvelle via un communiqué mis en ligne sur le site de Sony Interactive Entertainment. 900 employés vont bientôt être licenciés partout dans le monde, ça représente environ 8% des effectifs totaux d'entreprise et beaucoup de studios qu'on connaît très bien pour nous avoir proposé des jeux extraordinaires. Ces dernières années sont quand même touchées. Naughty Dog, les créateurs de The Last of Us et Uncharted, Guerilla Games, ceux d'horizon, Insomniac Games avec Spider-Man, ou bien Fire Sprite qui nous ont récemment proposé Call of the Mountain, l'expérience VR d'horizon. Et justement, tous ces studios seront touchés par cette vague de licenciements. Tout aussi dramatique et encore plus évocateur, le PlayStation London Studio qui développait des jeux VR va complètement fermer. Toutes ces suppressions de poste s'inscrivent dans un plan plus global de restructuration de PlayStation. L'entreprise dit qu'elle doit changer son mode de fonctionnement pour rester dans la course et continuer à produire des jeux vidéo offrant les meilleures expériences possibles. Si on se penche sur le dernier bilan financier de l'entreprise, c'est pourtant loin d'être dramatique et les non-initiés auront du mal à voir pourquoi cette coupe est nécessaire. PlayStation a même signé un bilan financier record de 9,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. L'entreprise a vendu plus de consoles que l'an dernier. Mais c'est vrai qu'il a manqué son objectif prévisionnel fixé à 25 millions de ventes sur toute l'année. L'entreprise est donc en train de profondément revoir sa façon de faire et examine ses projets un par un. PlayStation doit faire des choix et certains projets doivent être écartés pour que les autres puissent émerger. C'est Hermen Ulster, responsable des studios PlayStation, qui en parle. Nous avons examiné nos studios et notre portefeuille, évaluant des projets à différents stades de développement et avons décidé que certains de ces projets n'iront pas de l'avant. Bon, même si aucun nom n'a été dévoilé, vous vous en doutez, des sources de Bloomberg affirme qu'un jeu service Twice in Metal, en développement chez Fire Sprite, fait partie de ces projets qui n'ont pas été retenus. C'est une sale période pour l'industrie, avec des licenciements qui s'enchaînent. On espère que les salariés touchés sauront correctement rebondir, on leur envoie toute notre force. Tarduvalet a dépassé les 30 millions de ventes. Le créateur en profite pour préciser le contenu de sa prochaine mise à jour 1.6 qui sortira le 19 mars sur PC. Les versions consoles suivront dès que possible. Au programme, on a le support multijoueur jusqu'à 8 joueurs, du nouveau contenu endgame, de nouveaux objets et recettes d'artisanat, plus de 100 nouvelles lignes de dialogue, un nouveau grand festival et deux nouveaux mini festivals. Naoki Saito. Ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant vous avez probablement déjà tenu une de ses oeuvres entre vos petits doigts d'enfants fans de Pokémon dans une cour de récréation. Parce que Naoki Saito, c'est un illustrateur qui a réalisé l'illustration de plus de 280 cartes Pokémon, dont certaines qui sont devenues très recherchées par les collectionneurs. Tenez, par exemple, une version full art de sa carte de dresseur Luli est aujourd'hui estimée à 100 000 dollars. C'est logique puisqu'elle n'a été distribuée que lors d'un événement spécial au Japon. Et c'est précisément pour cette raison que le monsieur ne se sent plus en sécurité. Bon là, vous vous demandez, c'est quoi le rapport entre un dessinateur d'une carte estimée à 100 000 dollars et le fait de ne pas se sentir en sécurité ? Bah la vérité, c'est qu'il en a marre d'être pris en embuscade pour signer des autographes. Et c'est absolument pas une blague, Naoki Saito commence vraiment à avoir peur. Avoir un autographe du dessinateur sur une carte rare, ça peut faire grimper le prix de manière significative et ça, les collectionneurs, ou plutôt les scalpeurs, l'ont bien compris. Le monsieur a posté un long message sur Twitter dans lequel il indique qu'il ne signera plus d'autographe jusqu'à ce que la situation se soit calmée. Il explique que ça lui fend le cœur d'en arriver là, qu'il est toujours très heureux d'habitude quand on lui demande de signer un autographe, mais que récemment, bah c'est devenu infernal. Il a déjà été pris en embuscade par des groupes d'individus à la fin d'événements, complètement encerclés et presque forcés à signer des autographes. Il s'est déjà retrouvé suivi en voiture pendant plusieurs minutes, et les événements dans lesquels il intervenait ont déjà reçu des coups de téléphone de personnes se faisant passer pour ses collaborateurs pour tenter de confirmer son emploi du temps. En bref, autant de situations qui en ferait flipper plus d'un, et c'est précisément pour tout ça qu'il annonce ne plus signer quoi que ce soit jusqu'à ce que ce genre d'individu redevienne un peu plus civilisé. Ce qui arrive à monsieur Naoki Saito, bah c'est qu'une preuve supplémentaire des comportements extrêmes amenés par la frénésie des cartes Pokémon. Les scalpers s'en donnent à cœur joie en vidant les stocks des boutiques lors de la sortie des nouveaux sets. Ça c'est le plus gentil, parce que parfois c'est même des vols organisés qui ont lieu en pleine nuit dans des boutiques japonaises, façon infiltration en rappel par les toits. Et plus récemment, c'est le musée Van Gogh d'Amsterdam qui a été pris d'assaut par des gens venus uniquement pour dévaliser le magasin, qui vendaient des goodies exclusifs comme une carte Pikachu de Van Gogh qui peut être trouvée à des centaines d'euros sur des sites d'heure vente. Et tenez, on en profite pour vous parler de Pokémon Pocket, le nouveau jeu mobile de cartes à jouer et à collectionner Pokémon dévoilé hier lors du Pokémon Presents. C'est prévu pour sortir cette année, on pourra ouvrir des boosters, collectionner des cartes, les échanger et affronter des adversaires du monde entier avec nos decks fraîchement créés. C'est un jeu qu'on n'attendait pas forcément, et pourtant je suis sûr et certain que ça va cartonner. Nintendo engage des poursuites judiciaires contre Tropic Haze, le créateur de l'émulateur Yuzu. Il est accusé de faciliter le piratage à grande échelle de jeux Switch. C'est notamment sur Yuzu que s'était retrouvé la rome Zelda Tears of the Kingdom plusieurs jours avant sa sortie officielle. Et selon Nintendo, son jeu a été piraté plus d'un million de fois, ce qui représente un sacré manque à gagner pour l'entreprise. Nintendo vise à protéger ses droits d'auteur et ceux des développeurs et réclame donc la fermeture pure et simple de Yuzu. L'actualité autour du GOTY 2022, Elden Ring, est très forte depuis quelques jours, ce qui n'est plus à pompe des plaires. Après que From Software ait racheté la marque auprès de Bandai Namco, voilà que Kadokawa annonce un webtoon dans l'univers du jeu imaginé par From Software. Un webtoon, en gros, c'est grosso modo un manga publié uniquement sur internet. Become Lord, voilà son nom. Il débutera sa diffusion sur internet le 29 mars, mais pour l'instant, aucune traduction officielle vers le français n'est annoncée. Il se présentera comme un webtoon à défilement vertical tout en couleurs et d'ailleurs des premières images sont déjà disponibles. On peut y voir Melina, Margit et bien évidemment le sans-éclats incarné par le joueur dans le jeu. Le ton semble dénoter complètement avec un autre manga, Elden Ring, publié l'année dernière. Là où Elden Ring, le chemin vers l'arbre monde, se présente plutôt comme un gag manga, qui fera rire tous ceux qui ont déjà joué à un jeu From Software tant il est bourré de clin d'œil et d'expérience que tous les joueurs ont eu, ce nouveau webtoon se veut clairement plus sérieux. De quoi faire patienter les fans donc, avant le DLC Shadow of the Earth Tree qui sortira le 21 juin. Un trailer a été diffusé il y a quelques jours, vous n'avez pas pu y échapper, et il a complètement relancé la hype monumentale autour du GOTY 2022. On est pas mal à avoir relancé une run depuis le trailer, comme pour combler un manque. On a d'ailleurs eu la chance d'avoir Hidetaka Miyazaki en interview un peu avant la sortie du trailer. On a eu l'exclusivité française et on vous a résumé tout ça dans une vidéo. Temporalité du DLC, sur sa taille, les nouveautés, futur du studio, Miyazaki s'est prêté au jeu et a eu la gentillesse de nous répondre. Elden Ring s'est écoulé à 23 millions d'exemplaires depuis sa sortie, le jeu a été un véritable coup de projecteur vers le studio, qui a été connu du grand public que très récemment finalement, après plusieurs excellents jeux, dont la trilogie Dark Souls et bien évidemment Bloodborne. Le futur pourrait malheureusement se faire sans Miyazaki aux commandes des prochains projets, le monsieur réfléchit de plus en plus à déléguer la direction des jeux du studio à d'autres membres de ses équipes. Concernant Elden Ring, bah il y a apparemment un dernier secret que les joueurs n'ont pas encore trouvé. On sait absolument pas de quoi il s'agit, ça pourrait être un boss inédit, même si ça me paraît très gros, mais aussi une ligne de dialogue spécifique ou bien un élément de lore, en connaissant le génie diabolique de Miyazaki, on peut s'attendre à tout. Le DLC quasiment terminé place maintenant au sondage. On vous a demandé hier quel était le projet Assassin's Creed que vous attendiez le plus. Pour 47%, c'est bien Red, l'opus qui se déroulera au Japon. 1% seulement attendent Jade, le projet chinois. 2% attendent plutôt Invictus, le jeu multi de la licence. 16% veulent absolument voir Exe et sa sorcellerie en Allemagne. Et 33% n'attendent rien de particulier. Aujourd'hui, on va vous demander si vous comptez jouer à Pokémon Pocket, le jeu mobile de cartes à jouer à collectionner qui devrait sortir cette année. Vous pourrez échanger vos cartes et affronter des dresseurs du monde entier, ça s'annonce hyper cool et je suis certain que ça va cartonner. Le sondage est déjà disponible dans l'onglet Communauté de notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous donner votre avis et nous on débriefera des réponses la prochaine fois. Allez, cette fois le délit c'est bien fini, mais on se donne rendez-vous dès demain. Des bisous à tous, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada